Bonjour et bienvenue en compagnie de Guy Delphineau, animateur musical pour tout public et initiateur en informatique pour des personnes déficientes visuelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis personnellement non-voyant et le tuto que je vais vous présenter va l'être avec le logiciel, le lecteur d'écran NVDA. Vous savez que lorsque vous écoutez ou visionnez un fichier vidéo, vous pouvez y mettre un marque-page sur votre ordinateur. Alors, il n'y a pas de problème, ça peut se réaliser tout simplement avec un certain logiciel qui porte le nom The KM Player. Grâce à ce logiciel, comme je vous l'ai indiqué, vous avez la possibilité d'écouter un ou plusieurs fichiers audio ou vidéo que vous avez préalablement sélectionnés. Et si vous êtes interrompu pour une raison quelconque, vous pouvez y mettre un marque-page ou plusieurs d'ailleurs. Alors, nous allons aller parmi les éléments du bureau avec le raccourci touche Windows plus la lettre D. Et là, nous allons appuyer sur la lettre T, puisque le logiciel, comme je vous l'ai dit, s'appelle The KM Player. Vous pouvez même utiliser plusieurs touches pour vous aider à accéder plus vite vers un logiciel de votre bureau. Donc ici, je vais appuyer sur TH très rapidement. Le KM Player est vers 43 sur 45. Et là, on y rentre. Là, c'est une sécurité qui est sur mon ordinateur qui fait que je ne peux pas rentrer tout de suite dans ce logiciel. Peut-être que vous n'aurez pas d'ailleurs, selon la configuration de votre PC, vous n'aurez peut-être pas cette indication. Moi, je l'ai. Et donc, pour accéder au bouton Oui, je fais le raccourci Alt plus la lettre O. Et je suis ainsi rentré dans le logiciel. Je vais maintenant ouvrir un fichier. Comme pour bon nombre de logiciels, le raccourci permettant d'ouvrir un fichier, c'est CTRL plus O. Je vais faire de la tabulation. Alors là, il me propose le dossier CD1. Alors pourquoi ? Parce que tout récemment, la dernière fois que je me suis servi de The KM Player, j'étais au sein de ce dossier. Donc, si c'est le dossier qui me convient, je n'ai plus qu'à continuer mes tabulations. Mais dans le cas où je voudrais choisir un autre dossier, eh bien, je vais utiliser la flèche basse ou la flèche haute pour changer de dossier, puisque comme vous l'avez certainement entendu, The KM Player m'a annoncé que j'étais dans une liste déroulante. Alors, je vais choisir volontairement le dossier livre audio, au sein duquel je vais rentrer. Puis, je vais utiliser à nouveau la touche de tabulation. Encore. Alors, affichage des dossiers, Amélia CD1. Voilà. Donc là, maintenant, je vais aller choisir un autre dossier. Toujours avec les flèches de direction vers le haut ou vers le bas. Amélia CD2, apprivoisez vos émotions pour mieux vivre au quotidien. Modifiez-leur, 15 avril, 2019, 16h38. Dossier de fichier 3 sur 84. Voilà. Je vais rentrer dans ce dossier. Affichage des dossiers listes. 01, avec mon artiste, 315.MP3, numéro 1, titre, 315 sur 10. Voilà. Alors, je vais rentrer au sein de ce fichier. J'aurais pu en choisir un tout autre, hein. Mais bon, j'y rentre. C'est un multimédia meilleur. Un parable, mic, lit, vac, hein. Audiolibre présente Apprivoisez vos émotions pour mieux vivre au quotidien. Voilà. Vous avez entendu le tout début de ce fichier. Alors, j'ai interrompu la lecture simplement avec la barre d'espace. Dans le cas où je voudrais remettre la lecture à l'endroit où le curseur s'est positionné, je n'aurai plus qu'à réutiliser cette barre d'espace. Quatre séances de sophrologie guidées par Clarisse Gardel. Si je veux circuler au sein de ce fichier pendant l'écoute, eh bien, je peux très bien utiliser la flèche gauche pour aller vers l'arrière. Voilà. Je me suis mis carrément au début. Si je veux aller vers l'avant, je n'ai plus qu'à utiliser la flèche droite pour mieux vivre et circuler comme ça au sein du fichier. à supposer que je veuille passer à la page suivante, c'est-à-dire au fichier suivant au sein de mon dossier. À ce moment-là, je vais utiliser la touche qui s'appelle page suivante. comment apprivoiser nos émotions ? Si je veux aller encore de l'avant vers le fichier suivant, encore la page suivante. À supposer que je veuille revenir sur une page précédente, c'est-à-dire sur le fichier 2 ou le fichier 1, eh bien, je vais tout simplement utiliser la page précédente. Vous voyez de quelle façon vous pouvez circuler soit au sein d'un fichier, soit aller au fichier précédent ou suivant. Une petite précision. Si, avant l'ouverture d'un fichier, vous n'avez sélectionné qu'un fichier, normalement, 2KM Player va vous lire simplement le fichier que vous avez sélectionné. Ce qui signifie que si vous êtes au sein d'un dossier qui contient plusieurs fichiers que vous souhaitez entendre l'un à la suite de l'autre, il vous faudra préalablement, lorsque vous êtes dans la liste des fichiers, les sélectionner tous, tout simplement avec le raccourci CTRL plus A. maintenant que je vous ai indiqué comment ouvrir un fichier, comment circuler dans un fichier ou comment circuler aussi au sein de plusieurs fichiers, je vais évoquer avec vous le fait de mettre un marque-page ou plusieurs et de les retrouver. parce que naturellement quand on visionne un film ou qu'on parcourt un livre audio, eh bien, on ne peut pas forcément, on n'a pas forcément la possibilité, le temps où on peut être interrompu pendant la lecture d'un film ou de plusieurs fichiers audio. donc The K&M Player a cette possibilité de mettre des marque-pages, ce qui est très intéressant et c'est ce qui était d'ailleurs l'objet de ce présent tuto. Je vais donc me mettre par exemple sur la page 2, sur le fichier 2 en fait. Comment apprivoiser nos émotions ? Voilà. J'interromps mon fichier et je vais faire un tout petit retour avec la flèche gauche pour aller tout à fait en arrière, me mettre au début de ce fichier. Voilà. Et là, bon, le téléphone sonne subitement ou il y a quelqu'un qui m'appelle et je suis interrompu. Donc, je vais utiliser le raccourci très simple pour mettre un marque-page qui consiste à utiliser la lettre P. Oui, P comme page. Et voilà, j'ai mis un premier marque-page. Je suis obligé d'interrompre mon logiciel, de fermer mon ordinateur, je dois partir. Alors voilà, je le ferme. Je le renvoie. Et, ça y est, The Kind Player est fermé. Plus tard, je reviens j'ai rallumé l'ordinateur, j'ai retrouvé mes logiciels au sein du bureau et je me trouve au sein du logiciel, donc, The Kind Player qu'il me faut réouvrir. Vous vous souvenez de l'indication qui est faite chez moi, donc je reprends le raccourci Alt plus O et à ce stade, eh bien, aucun fichier n'est sélectionné, n'est-ce pas ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la touche contextuelle dans un ordinateur de bureau, c'est la touche qui se situe par rapport à la barre d'espace, trois touches vers la droite et là, eh bien, je vais utiliser la flèche haute puisque c'est la manière la plus rapide d'accéder à ce que je veux. Et voilà, je veux retrouver mon marque-page et c'est exactement ce sur quoi je tombe, je valide. la première proposition qui m'est faite à ce stade, c'est de supprimer tous les marque-pages. Alors, loin de moi cette idée pour l'instant, mais ça pourra vous servir dans le cas où vous avez fini et vous savez que vous n'aurez plus à accéder à votre film ou à votre livre audio. Vous n'avez plus envie de l'écouter, toutes les... Voilà, vous l'avez fini. Alors, vous pouvez effectivement supprimer tous les marque-pages. Bon, moi, ce n'est pas ce que je veux pour l'instant. Je monte encore. Éditer les marque-pages. 02. L'artiste soit avec 2. MP3 sous-enu. Et là, j'entends le numéro du fichier, j'entends les références du fichier sur lesquelles j'avais mis un marque-page. J'y rentre donc. Le marque-page. La première proposition qui m'est faite, c'est de supprimer ce marque-page, mais moi, si je veux revenir en fait à l'écoute de ce marque-page, eh bien, je continue de monter. 1-0-R-0-R-0-R-0. Et j'entends 1-0-R-0-R-0-R-0. Bon, c'est la référence. Et c'est précisément, d'ailleurs, le minutage qui vous est indiqué. Comme je me suis mis au début, évidemment, il indique ce que vous avez déjà entendu. 1-0-R-0-R-0-R-0. J'y rentre. 1-0-R-0-R-0-R-0-R-0-R-0-R-0-R-0. Comment apprivoiser nos émotions ? Comment se familiariser avec elles ? Comment percevoir leurs nuances ? Voilà, j'interromps et vous voyez, je suis bien parvenu au marque-page premier que j'ai mis au sein de ce fichier. Pour continuer un petit peu sur ma démonstration, je vais passer maintenant au fichier, par exemple, numéro 4. Alors, j'utilise la touche page suivante. Et je suis sur la page 4. J'interromps et là, voilà que j'ai besoin à nouveau de m'arrêter tout simplement. Alors, je mets un autre marque-page avec la lettre P comme vous le savez. Je ferme à nouveau le time player et maintenant, tiens, allez, je le rappelle et je vais retrouver le marque-page récent que je voulais. allez, donc, vous savez, touche contextuelle et je monte. voilà, marque-page, j'y rentre, je monte. vous vous souvenez, j'avais pris tout à l'heure le fichier intitulé 04 et c'est précisément ce qu'il me donne. Voyez, il me donne là le dernier marque-page que j'avais pris. Si je voulais, je pourrais toujours remonter 02 avec mon artiste. Voilà, et j'aurais le marque-page dont le fichier portait le nom 02. Tous les marque-pages, au fur et à mesure que vous les mettez, ben, ils restent jusqu'à ce que vous souhaitiez les supprimer. Et c'est de cette façon que vous pouvez gérer les marque-pages et vous positionner au sein de l'un d'eux, soit pour le supprimer, soit pour positionner votre curseur et l'écouter. Voilà, grosso modo, ce que vous pouvez faire avec ce logiciel TheKMPlayer. J'espère que ce tuto vous aura servi, vous aura aidé. Pour ceux qui auraient du mal à trouver la bonne version, parce que vous savez, il existe plusieurs versions de ce logiciel TheKMPlayer, mais voilà, elles ne nous sont pas toutes accessibles. Alors, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un e-mail à l'adresse suivante, Guy, mon prénom, G-U-Y, point, Delfino, D-E-L-F-I-N-O, arrobase, Wanadou, W-A-N-A-D-O, point, fr, vous pourrez me demander, comme ça, de vous envoyer la version de ce logiciel, de ce logiciel, TheKMPlayer, et je vous enverrai, en réponse, un lien vers ma Dropbox qui vous permettra de le télécharger. Puis après, vous pourrez l'installer et naturellement, vous en servir. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, à me contacter si besoin au numéro suivant 06 60 89 94 37 et naturellement, je vous conseille de vous abonner, si ce n'est déjà fait, à ma chaîne YouTube. Au plaisir de vous lire ou de vous entendre très bientôt. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501